Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application sur la multiplication avec les développements limités. Donc vous voyez, on désire faire le développement limité à l'ordre 2 en 0 de la fonction f de x définie par exponentielle de x divisé par 1 sur 1 plus x. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et puis venez voir si vous avez juste. Donc déjà, il va falloir qu'on reconnaisse la forme de f sous un produit. En fait, on préférera, si on veut utiliser les fonctions usuelles de référence, s'écrire sous la forme exponentielle de x fois 1 sur 1 plus x. Et donc, dans le cours précédent, on avait vu que si on veut le développement limité ici à l'ordre 2 en 0 de cette fonction, eh bien il va falloir avoir le développement à l'ordre 2 en 0 de la fonction exponentielle et également avoir le développement limité à l'ordre 2 en 0 de la fonction 1 sur 1 plus x. Et ensuite, lorsqu'on fera le produit des parties régulières, on tronquera à l'ordre 2. Alors déjà, on va aller rechercher ces deux développements limités. Donc vous les voyez en bas, sinon allez chercher sur votre formulaire. Si on veut les développements limités à l'ordre 2 en 0 de la fonction exponentielle, donc qui est ici, ça veut dire que je veux un polynôme de degré 2 qui approche exponentielle de x. Donc ici, puissance en 0, degré 1, degré 2, ça veut dire que tout ce qui est après ne m'intéresse pas. Donc ça veut dire que exponentielle de x, elle va s'écrire sous la forme donc 1 plus x plus x au carré sur 2 factoriel, mais 2 factoriel c'est 2 fois 1, donc 2, plus x au carré epsilon 1 de x avec la limite de epsilon 1 qui vaut 0 lorsque x est envers 0. Alors je ne vais pas l'écrire pour avoir assez de place pour pouvoir faire le développement limité. Et puis on va faire celle de 1 sur 1 plus x, c'est-à-dire la deuxième fonction ici. Je veux également un développement limité à l'ordre 2, donc toutes les puissances plus grandes que 2. Donc ici on voit 1, x, x au carré, donc à partir de x3, je n'en veux plus. Donc ça va commencer par 1 sur 1 plus x qui va être égal à 1 moins x plus x au carré plus mon reste x au carré epsilon 2 de x. Avec la limite de epsilon 2 de x qui vaut 0 lorsque x tend vers 0, mais ça je ne vais pas l'écrire. Donc pour ma fonction f de x, c'est-à-dire c'est le produit, on a vu de exponentielle fois cette fonction 1 sur 1 plus x, donc j'ai recopié mes deux développements limités. On a un produit, on va être amené à développer. Donc on a vu qu'on allait multiplier les parties régulières, donc les polynômes, et puis on va tronquer ce polynôme à l'ordre 2. Donc toutes les puissances strictement supérieures à 2, elles vont partir dans un reste. Donc on va commencer donnant le 1, donc je donne aux trois éléments de la partie régulière, donc 1 fois 1, 1, 1 fois moins x, moins x, 1 fois x au carré, plus x au carré. Ensuite je distribue le x, donc aux trois éléments. x fois 1, ça fait x, c'est bien un polynôme de degré plus petit que 2, donc lui je le garde. x fois moins x, donc ça fait moins x au carré, lui aussi c'est un polynôme de degré 2. x fois x au carré, ça fait 2x cube. Donc voici le premier élément qui va aller, lui, dans le reste. Donc lui, il va partir dans le reste quand on fait x fois lui. Donc en fait on ne va pas l'écrire. Si vous voulez, on peut écrire tout de suite mon premier reste. plus un x au carré epsilon 3 de x. Et en fait ce premier élément rose, donc x cube, il irait là-dedans, chez lui. Et comme on ne cherche pas à calculer, ça ne m'intéresse pas de savoir plus ce qui va se passer. Et dernier élément, on va distribuer le x au carré sur 2 à ses trois copains, ici. Donc x au carré sur 2 fois 1, donc j'ai plus x au carré sur 2, je vérifie toujours que j'ai un polynôme de degré inférieur ou égal à 2. x au carré sur 2 fois x, et bien ça fait x3, donc lui aussi, il va aller dans le reste. Et puis x au carré fois x au carré, ça fait du x4, donc lui aussi, il va aller dans le reste. Donc vous voyez ici, j'ai bien tronqué à l'ordre 2. Et en fait, j'ai plus qu'à simplifier. Égal, terme constant, j'ai que 1 ici. Terme en x, qu'est-ce qu'il se passe ? Mois x plus x, ça disparaît, je ne vais pas avoir de terme en x. Terme en x carré, j'ai x au carré, moins x carré, ça disparaît, il va rester plus x carré sur 2, plus mon reste. Donc avec la limite de epsilon 3 de x qui vaut 0 lorsque x tend vers 0. Donc voici le développement limité de f, ça veut dire que f, elle va être approchée par le polynôme 1 plus x carré sur 2. Donc si vous traciez ce polynôme sur votre calculatrice, et que vous traciez f également, logiquement, elles doivent coïncider au voisinage de 0. et que vous traciez ce polynôme 1 plus x carré sur le polynôme 1 plus x carré sur le polynôme 1 plus x carré sur 2.